Et tirer en deux temps, la combinaison, la tête ! Et le but, le but du FC Versailles, 74ème minute de jeu, 4 minutes minimum de temps additionnel, vous l'avez entendu, le but du FC Versailles. Tuentola, Tuentola, Tuentola qui réussit à déborder Gibault, le sortre ! Oh là là là, quelle occasion pour Benjeloud Dussouf ! Et de l'US Concarneau, la balle à l'aile, la vie est belle, vers Owen Maes qui va entrer dans cette surface ! Oh le centre d'Evier ! Et Ayari qui n'a plus qu'à la pousser ! L'ouverture du score pour le CSSA, avec, eh bien, Amadia Ayari qui sauve sa deuxième réalisation cette saison. Il avait marqué contre l'USO et il y a quelques semaines, eh bien, c'est son deuxième but et ça fait 1-0 ! C'est l'AS Nancy Lorraine, c'est dire aussi également de la qualité de cette équipe de l'USC, qu'on a quand même vu s'imposer du côté Dunkerque en début de saison. C'est quand même magnifique ! Magnifique Amine Boutra ! Les yeux fermés vers Gaussu Traoré ! Le double contact et l'égalisation de Gaussu Traoré ! En cette action, elle est absolument splendide ! Splendide, splendide, splendide ! La construction d'Amin Boutra à la passe à l'aveugle ! Et derrière, le double contact de Gaussu Traoré ! On va revoir Saint-Vincent ! Gaussu Traoré qui va les provoquer, ressortir vers Faisalmanay. Sila Ouzampoz qui a retrouvé Traoré qui va les provoquer. Une autre tentative de sorte ! Et c'est parfait ! Guillaume Jalaise, le capitaine ! Le grand ! La tour de contrôle ! L'historique qui vient doubler la mise pour l'USC ! Son premier but cette saison, ça fait 2-1 désormais ! Au meilleur moment, à 5 minutes de la pause ! Le Stade Briochin a ouvert la marque aussi, également, devant Borgo ! Attention, Alec Giorgen en position ! Il va se mettre pied gauche ! Et finalement, il décale ! Go, go, go ! On prend un Zocbo ! On prend un Zocbo pour le troisième but ! Sa cinquième réalisation dans cette saison ! Confirmation qu'Occarno est une sacrée sensation ! Et Devray a fait le break ! Et pourrait prendre en tout cas 3 points au combien important et s'envoler ! On va suivre cette action ! Ben Fredsch, avec un T sur Elogo, la surface de repas sur Elogo pied gauche ! Oh, il est lié ! Ah, il est but ! Il y est ! La vitre assistante a signalé ! Le drapeau s'élève, oui ! Et l'ouverture du score ! Donnez-moi une solution ! Oui, Diakabi, Montiel ! Il n'y a pas d'hors-jeu ! Et il y a la frappe ! Légalisation ! Et ça ne pouvait venir que de lui ! Il n'y a pas d'hors-jeu ! Il n'y a pas d'hors-jeu ! Sangaré face à Kembolo ! Oh, Sangré ! Oh, il va être expulsé ! Il va être expulsé Kembolo ! C'est logique ! Anéantissement de l'action de but ! Logique ! Allez, Johan Leméhoté, on appuie avec Milan Robin, le centre de Johan Leméhoté, deuxième pote ! Oh, la tête ! Et le but ! Et le premier but ! Cholte ! Il est l'œuvre ! Il est l'œuvre de... ...Brenne ! ...Brenne ! Simon Bignon ! Le premier but ! ... ... Les bases, j'ai, je donne, je me rends disponible, un petit peu comme Johan Leméhoté, le capitaine Cholte. À droite ! Il a vu, il a vu Bridge Endilu qui va pouvoir crocheter, puis frapper, puis doubler ! Et le voilà ! Le second but du Esso Cholet ! Il est l'œuvre de Bridge Endilu ! De Milan Robin qui se bat comme un bon diable ! Oh la 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 ! Jarju, il a déjà un jaune ! Il a déjà un jaune ! Ah, c'est rouge ! C'est pas du cas ! Il a pas de jaune ! Eh si ! Eh si ! Eh si ! Il a un jaune ! Eh oui ! Et il a un jaune ! Et on ne coupe pas Jarju ! Le défenseur s'appelle Johan Leméhoté, le premier relanceur, Harold Voyer ! La frappe d'EKO ! Et la réduction du score ! Et du tout jeune Manceau qui vient chercher le ballon dans les bras de Baptiste Vallette ! Ténor du championnat, à savoir Châteauroux, avec à la déviation de Sangaré ! Oh ! Ce ballon qui a été sorti sur sa ligne, que dit l'arbitre ! L'arbitre qui indique, je crois, le point de pénalty pour tenter d'ouvrir le score dans cette rencontre de mal classée ! Sonny Letton se rachète ! C'est parti pour Amir Nouri ! Et l'ouverture du score ! L'ouverture du score du grand Maël Hylien, je crois ! Qui est venu couper la trajectoire sur ce coup franc boté par Amir Nouri ! De son pied gauche au chaud, le ballon qui a été touché par la main d'un briochant ! De reconnaît au score ! Dans ce match à six points ! Entre Saint-Brieuc et Borgo, Samuel Gentil qui transforme ! Ce pénalty qui égalise à un but partout ! Borgo revient dans la danse ! Et on voit bien la ligne du milieu de terrain ! Elle est totalement coupée ! Attention ! C'est pas possible ! Troisième pénalty ! Et oui, il est logique avec cette grosse faute de Benjamin Angoua ! Chercher le deuxième but et pourquoi pas les trois points de la victoire ! Le deuxième but pour Borgo ! Modeste Doucou ! A peine entré en jeu qui vient offrir le deuxième but ! Peut-être celui de la victoire ! 87ème minute de jeu ! Ballon dans la surface ! On n'arrive pas à se dégager ! Côté corte ! Et le deuxième but ! L'égalisation ! C'est complètement fou ! Et le but Léo Yobé ! Léo Yobé d'une frappe venue d'ailleurs ! Ration tout de suite de Dagan ! La passe qui permet d'avancer ! Boussaïd qui envoie le Normand vers la frappe ! Elle est décontrée ! Soumaré ! El Ouazani qui est venu aider son coéquipier ! Qui va le lancer ! Yaya Soumaré qui a de l'espace ! Et qui va repiquer vers la surface ! Entrer vers le deuxième poteau ! Et la voici ! Cette ouverture du score ! Des visiteurs sur un modèle ! Un modèle de contre ! Récupération El Ouazani ! Yaya Soumaré lancé ! Un centre ! Un délice ! Une nouvelle fois, on va aller mettre de la densité ! Dans cette surface de but, dans ces 5m50 ! C'est frappé ! Au premier, enfin plus qu'au premier poteau ! Même c'était frappé à la terre ! Attention parce que là ça peut partir très vite ! Avec Maxime Blanc qui a beaucoup de champ ! Maxime Blanc qui va transmettre à MBUI ! MBUI qui est dans le sens du jeu ! MBUI qui transmet ! Et l'ouverture du score ! Upt & Stock pour Pellegrini ! Oh la mauvaise relance de Pellegrini ! Ça va profiter à Blanc ! Blanc qui transmet à Idriss Abba ! Rémi Sergio ! Rémi Sergio pour la frappe ! C'est contré ! C'est pas terminé ! Avec Boris Bell qui écarte ce ballon ! Sur Laurent Dos Santos ! Le centre de Dos Santos ! C'est écarté de la tête ! Maxime Blanc de nouveau ! Rémi Sergio ! La talonnade ! Maxime Blanc ! Qu'est-ce que ça joue bien ! Nicolas Flégeot ! Le centre de Flégeot ! La tête de bas ! Et c'est dedans ! Idriss Abba ! Qui vient marquer le but du 2 but à 0 ! Et là, on va dire que ça se rééquilibre un peu ! Mais ça passe quand même dans le dos là ! Avec Silibé ! Le premier centre rentre ! Et si c'est ! Et l'arrêt de Viau sur cette première tentative ! On ira sur le détail de cette stat là tout à l'heure ! Si jamais l'USO prend l'avantage, mène 1 à 0 ! Oh le pied très haut ! Oh le pied très haut ! Manou Biadad ! Deuxième jaune ! Rouge pour Manou Biadad ! A la 42ème minute ! Au groupe pro ! On va peut-être le retrouver sur ce centre ! Non finalement ! La tête n'est pas cadrée ! Et elle est là l'occasion ! Enfin pour l'US Orléans ! Dans la 70ème minute de jeu ! On va peut-être la première fois sur le studio ! Mais elle est là l'USO ? Une enthousie ! Une enthousie ! Un 생각 d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu ! Elle est très consciente ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501